Elle a des périodes dépressives, trois jours avant la pleine lune et la nouvelle lune. Oui, parce que la lune est très magnétique. Il y a un lien à couper avec la lune aussi. Oui. Parce que là, en fait, la lune influe sur ses cycles de réincarnation en boucle. Je vois qu'elle a une incidence. Donc, si tu veux, ça la ramène encore plus dans ces programmes-là. D'accord. C'est des programmes de la lune à laquelle elle est reliée ? Comment ça fonctionne ? Non, c'est-à-dire que la lune, le magnétisme de la lune, entre en résonance avec la matrice, le cœur de la matrice. Et le cœur de la matrice, c'est là où sont situés ces programmes matriciels. Donc, si tu veux, ça les influence à travers le magnétisme. D'accord. Oui. Tu sais, cet hologramme qui est projeté ? Oui, c'est toutes les mémoires, les émotions. Exactement. Et n'oublions pas que la lune, c'est une projection de la matrice holographique. Et à travers ça, à travers ça, cette projection holographique, il y a du magnétisme qui émane de cette projection. Et c'est là que ça influence sur les humains qui sont dans la matrice. C'est comme si ça faisait une réverbération quelque part magnétique. Un effet miroir quelque part, tu vois. Oui. Et même au-delà d'un effet miroir, ça projette des choses pour nous influencer et pour nous manipuler sur le plan magnétique. D'accord, oui. D'où l'importance de se couper de la lune. Ça fait qu'on peut se couper de la lune, même si on reste attaché au programme matriciel. Oui, ça fait une incidence de moins finalement quelque part. Et pas des moindres parce que souvent en pleine lune, on est énervé, on ne dort pas. Il y a vraiment plein de choses. À travers ça, c'est une tentative de nous programmer aussi par-dessus avec la lune. de nous maintenir dans les programmes, de nous influencer. Oui, il vaut mieux s'en couper dès que possible, oui. Eh oui. Les énergies lunaires, c'est néfaste. Sous-titrage Société Radio-Canada